Et puis après une heure du matin, la température chute brutalement. C'est le moment où la vigilance est la plus basse. Deux, trois heures du matin, c'est le moment le plus difficile. Et c'est le moment où si on rentre, on a risque de faire un accident de la route. Les snipers de l'info. Quoi ? Ah, c'est marrant ce qu'on fait. Putain, mais j'ai honte. C'est maintenant dans tes oreilles. Ton nouveau livre s'appelle Zéro Contrainte, donc surtout ne changez rien. Première question, si on ne change rien, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'acheter ton livre ? C'est vrai, c'est une bonne question. Mais globalement, on sait exactement quoi faire pour être en bonne santé. On sait qu'il faut manger des fruits et des légumes, faire du sport, ne pas trop boire, ne pas fumer. Pourtant, on n'applique pas ces règles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent un peu contraignantes, plein d'injonctions parfois contradictoires. Faites-ci, faites-pas-ça. Pendant le Covid, on a beaucoup vécu ça. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de donner des astuces du quotidien qu'on peut tous appliquer sans trop d'efforts pour vivre forcément le plus longtemps possible, mais surtout en bonne santé. Le mieux possible. Le mieux possible, exactement. Tu veux quelques exemples accessibles ? Accessibles, oui. Il y a un truc tout simple qu'on fait, c'est de se frotter les yeux. En particulier quand il y a du pollen, on a ce geste qui va faire qu'on va se frotter régulièrement. Et parfois, c'est même un tic lorsqu'on est fatigué. Sauf que quand on fait ça, on abîme une couche de l'œil qu'on appelle la cornée. La cornée, c'est une membrane transparente qui aide à la vision. Et avec le temps, à force de se déformer l'œil en se frottant, la cornée va se déformer et aboutir à une pathologie qu'on appelle le kératocone. Le problème, c'est que le kératocone ne donne aucun symptôme. Si ce n'est à un stade avancé, on a la vision qui baisse et on ne peut pas traiter ce kératocone. La seule façon de le traiter, c'est de faire une greffe de la cornée. Donc, une façon simple de préserver sa vision, c'est d'éviter de se frotter les yeux et d'essayer d'arrêter ce tic où lorsqu'il fait beau, lorsqu'on a des allergies, tout simplement, on prend des petits collières. Il y a des lentilles aussi déformatrices de la cornée qui permettent de réajuster un peu la cornée pour le kératocone. On s'enlampse, c'est un peu. Merci, docteur Cartozone. Je confirme tout ce qu'il va dire parce que c'est bien dans son livre et ce qui prouve que c'est vraiment lui qui l'a écrit. C'est à noter, c'est lui qui l'a, c'est toi qui l'a. Et tu en préfères un sans annotations parce qu'on va en offrir quelques-uns. Regarde, j'en ai cinq à offrir. Oh, c'est bien foutu. Oh, c'est bien foutu. Pour une fois qu'on a des canaux. C'est Flammarion qui nous les met à disposition. On vous mettra tout ce qu'il faut faire pour les gagner sur la page Facebook. Moi, je voulais... Il y a eu une blague très drôle à ma gauche. Alors, vas-y, c'est... Il y en a pas autant d'auditaires. Et moi, j'en aurais quatre à chacun. Il en restera un pour lui. Qu'est-ce que je te disais ? Je voulais revenir déjà sur le fait, on en a parlé, que tu es le médecin de la télé. Comment est-ce que tu es passé de médecine à Chroniqueur télé ? Déjà, pour commencer dans Touche pas à mon poste. C'est une succession de hasards et de rencontres. J'ai commencé à RMC à la radio sur une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules avec Marshall Truchot. Exactement, Olivier Marshall et Anna Truchot. Je ne connaissais pas tellement l'émission. C'est l'inverse, je crois. Olivier Truchot, c'est ça, Olivier Truchot, Anna Marshall. Et c'est une émission que je ne connaissais pas spécialement, mais il cherchait des gens de la société civile. J'ai un ami qui est médecin, qui est radiologue, et qui écoute cette émission de façon fanatique. Tout le temps, il écoutait entre les cours. Il m'a dit, écoute, il cherche quelqu'un. Il faut envoyer une vidéo. Vas-y, tente ta chance. Mais je lui dis, mais moi, je ne connais pas l'émission. Je n'ai pas spécialement envie. Bon, je n'ai pas envie. Et tous les jours, il m'a saoulé. Envoie une vidéo, envoie une vidéo. Ce n'est pas du hasard, celui du harcèlement. On n'est pas loin. Et un jour, je dis, bon, OK, je vais faire une vidéo. Je fais une pauvre vidéo sur mon téléphone, non, sur mon ordinateur. Je l'envoie. Il me dit, OK, on t'a repéré. Viens sur un plateau. On va faire un essai. Et puis, à la fin de la semaine, on va choisir celui qui aura le plus convaincu. Donc, chaque jour, il y en avait un. Et puis, à la fin de la semaine, il m'a dit, écoute, tu es le plus convaincu, est-ce que tu veux revenir ? Bon, je dis, OK. Et puis, une chose en menant une autre. Puis, c'est 8. Puis, ils font 5. Donc, c'est vraiment un hasard à chaque fois. Je crois que je l'ai fait, ce casting, et je crois qu'ils ne m'ont jamais rappelé. Parce qu'ils cherchaient un médecin aussi. C'est ça. C'est ça. Bon, donc, 48 astuces pour rester en bonne santé. Alors, je ne te cache pas que j'étais un petit peu déçu pour une chose. C'est que quand j'ai reçu le dossier de presse, il y avait marqué 50 astuces. C'est ça. C'est les deux qui vont créer. Attire-le, tu nous en dois à deux, là. Il y en a deux qui sont passés à la trappe. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était sûrement de bonne qualité, mais on a dû les fusionner pour essayer. Je ne sais pas, mais 48, c'est peut-être pas mal. Mais c'est vrai qu'à la place, il y en avait 50. Mais pas mal, l'information, parce que... Je vois, le truc... Alors, est-ce que tu ne les gardes pas pour la suite du livre ? Il y aura toutes. C'est l'épilogue. C'est pas 48 plus 2. C'est vrai que c'est un peu... Bon, je le vendrais 1,50 euros. On verra. Tu nous parles justement de la vie quotidienne, de ce qu'il faut faire dans la vraie vie. Donc, tu nous as parlé de ne pas être un frotteur pour l'œil. Mais ta phrase avait une pause impossible. Mais regarde, chapitre 6, ne soyez pas un frotteur. Et après, il nous dit la formule qui sert de titre. J'habite peut prêter à confusion. Donc, ça a repris une vanne qu'il a fait, finalement. C'est un voleur de vanne. On a dit, on s'offre sur les vannes, Ardo. Je suis un peu les gars d'Elmaleh 2. C'est un bon teaser. Non, mais je suis obligé de mettre des titres comme ça, parce que si je ne vous parle de la cornée, du quai, ça saoule tout le monde. Alors que là, si on lit frotteur d'emblée, regarde, je suis parti voir ce chapitre. Il se dit, tiens, de qui il parle ? Tiens, on parle de moi. Je ne prends plus le métro. Et alors, chapitre branlette, il te parle. Il ne parle pas de ça. En revanche, tu parles de l'urine. Ça m'a beaucoup rire, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que boire son urine, c'est bien. Et en fait, non. Et en fait, non. Il est déçu. Depuis qu'il a eu le livre, il arrête. Ça paraît comme ça évident. Et pourtant, c'est une pratique qui est très répandue. C'est 4 millions de personnes en Allemagne, 1 million au Japon. Madonna, elle boit son urine. Madonna, elle boit son urine. Elle est persuadée que ça lui... Mais envoyez-lui du coca, les gars ! Évidemment, ça ne sert strictement à rien. Si on a des déchets dans les urines, c'est des nutriments dont on n'a pas besoin, des minéraux. Et puis l'urine, bon, vous n'avez jamais goûté, mais ce n'est pas stérile. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être dangereux pour votre santé. Il y a aussi un truc qu'on appelle... Mais c'est encore pire. Parce qu'il y a aussi un truc qu'on appelle de l'acide urique qu'on va éliminer. Et lorsqu'on va boire son urine, on va reboire cet acide. Et donc, on va risquer des crises de gouttes. Donc, boire son urine ne sert strictement à rien. Et pourtant, c'est une pratique répandue. C'est un peu les fausses médecines. C'est vrai qu'il y a des croyances. Mais alors, justement, ça arrive comment ? Cette information... C'est des hauts, ça. L'Internet. C'est vrai, c'est probablement Internet. Il y a les croyances et il y a la science. Le curseur entre les deux est souvent clair pour les médecins. Mais après, on a chacun nos habitudes, ce que nos parents nous ont dit, ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu expérimenter. Donc, on a le droit d'avoir des croyances. Mais il faut toujours se dire que, attention, l'idée quand même, ce n'est pas de faire plus de mal que de bien. Si un jour, vous avez une maladie et que vous êtes persuadé que des petites pierres vont vous aider à aller mieux, moi, je n'ai pas d'opposition. Mais malgré tout, allez voir votre médecin. Vous avez le droit de prendre et un traitement et ces petites pierres. C'est juste que ces médecines alternatives ne doivent pas se substituer à la vraie médecine, celle qui sauve vraiment des vies. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà bu leur urine au tournoi ? Elle est apparemment. Elle n'est pas très claire. C'est grave. Elle est archi-concentrée. Non, mais j'ai déjà essayé de me faire pipi dessus parce que je m'étais fait piquer par une méduse, mais je n'ai pas réussi à me faire pipi dessus. Du coup, c'est passé tout seul. J'ai essayé de les trouver dans Friends. C'est un réflexe que beaucoup vont avoir. Mais non, faire pipi quand on se fait piquer par une méduse ne sert strictement à rien. L'urine, c'est un peu crade. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre un peu de sable dessus parce qu'en fait, ça permet d'éliminer les petits filaments, les tentacules qui vont être responsables de l'allergène. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est que le venin de la méduse est thermolabile. Ça veut dire qu'elle est sensible à la chaleur. C'est ça, on m'avait mis un briquet. Un petit briquet sans se brûler, ça nous permet de se débarrasser du petit poison qui fait mal. Mais non, le pipi ne sert vraiment à rien. Il ne sert vraiment à rien. Il faut le faire bouillir avant. C'est juste la couche. Ça marche en fait. Ni on peut le boire, ni ça sert à se préparer. C'est vraiment juste pour... Et le caniveau. Tu sélectionnes comment justement ces conseils ? Parce que j'imagine que tu dois en avoir plein. Ah non, j'en avais que 48. J'en avais mis au début. Non, mais en fait, c'est ici ou là. Je me suis dit, tiens, on ne va pas faire qu'un truc sur la nutrition, pas un truc que sur le sommeil, pas un truc que sur la prévention de certaines maladies. Un truc un peu pêle-mêle pour un peu satisfaire tout le monde. Et chacun pourra trouver des trucs qui peuvent lui intéresser et d'autres un peu moins. Mais on va se dire, ok, c'est facile à lire. Et donc effectivement, j'en ai pris 48 là, mais on aurait pu en mettre 100. L'idée, c'est de faire des choix. Et donc aussi de choisir des choses qu'on a découvert un peu récemment. Parce que les choses qu'on a dit et rédit 100 000 fois, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je me base souvent sur les études assez récentes, 2020, 2021, pour justement être plus proche de ce que dit la science. Donc là, je vais en prendre, tiens, au hasard. Quand on sort en soirée, il faut rentrer soit avant 1h du matin, soit après 6h. Et oui, parce que c'est un truc contre-intuitif qu'on fait souvent. On met des petits coups de pression. On ne rentre pas trop tard. 2h, 3h du matin. Sauf qu'en fait, dans le cerveau, on a une horloge biologique. Et cette horloge biologique, elle est faite pour, avant 1h du matin, d'être encore un peu vigilant. La température est encore un peu élevée. Et puis après 1h du matin, la température chute brutalement. C'est le moment où la vigilance est la plus basse. 2, 3h du matin, c'est le moment le plus difficile. Et c'est le moment où, si on rentre, eh bien on a risque de faire un accident de la route. Donc en fait, les données sont claires. Les accidents surviennent systématiquement, de façon la plus importante, le pic, entre 2h et 3h du matin. C'est l'heure à laquelle il ne faut pas rentrer. Mieux vaut rester là où on est puisqu'à partir de 5h, 6h du matin, la température corporelle commence à monter. C'est le moment où la vigilance va de nouveau remonter. Et à ce moment-là, on a ce petit coup de peps. Même lorsqu'on a passé une nuit blanche, par 5, 6h, ça commence à aller mieux. C'est le moment de rentrer. Donc soit on rentre très très tôt. C'est fou, c'est calé avec les métros. Exactement. C'est fou, ça. C'est un partenaire avec la RATP. C'est ça en fait. Attends, je veux voir quand même, je vérifie. Ah oui, c'est ça. Je remercie la RATP. Et pour tous les tickets de métro qui m'ont filé, je peux circuler. Mais alors, c'est marrant parce qu'en général, quand on sort, on se dit, tiens, je vais faire une sieste pour ne pas être fatigué. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien. Alors si vous faites une sieste à ce moment-là, ça peut, mais vous allez complètement décaler votre horloge biologique. Alors là, vous êtes parti pour très peu ou pas dormir. Donc si vous avez décidé de rentrer à 7h du matin pour aller jusqu'au bout du bout du bout, oui, pourquoi pas. Mais sinon, l'idée, c'est de rentrer soit très tôt, soit très très tard et puis essayer de remettre les compteurs à zéro le lendemain en essayant de dormir quelques heures, pas trop, parce que l'idée, c'est de ne pas être décalé. Oui, c'est ça. Parce qu'ensuite, on va être décalé toute la journée alors que le samedi soir, bon, on a de quoi faire la fête un soir, le dire fort, c'est souvent un peu compliqué. Puis à notre âge, je vais dire un truc même un soir. Pour toi. Maximum. Je suis sorti samedi dernier, j'ai encore les cernes. Il y a un truc qui m'a aussi vachement étonné, c'est que tu dis que réparer son écran de smartphone cassé pour ne pas s'empoisonner. Ah oui, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement, en particulier chez les plus jeunes, d'avoir l'écran de téléphone cassé et souvent, les parents, on va se dire de toute façon, maintenant, il est pété et puis on verra la prochaine fois. Dans les téléphones portables et c'est valable aussi dans les écrans, on a un composé chimique qu'on appelle le cadmium. Le cadmium, c'est un composé qui est là, sauf que, pour faire fonctionner correctement l'écran, sauf que lorsque l'écran est fissuré, ce cadmium va sortir de l'écran et il va être en contact avec la peau. Sauf que la peau, c'est une membrane qui n'est pas totalement perméable. Elle va quand même absorber des choses et elle va absorber ce cadmium qui est un perturbateur endocrinien. Donc, c'est une chose toute simple qu'on peut faire pour essayer de préserver la santé. C'est de réparer le téléphone portable, en particulier des adolescents qui sont hyper sensibles à ces perturbateurs endocriniens pour justement éviter la casse et puis par la suite, on achète un écran anti-casse parce que je suis sponsorisé par... C'est très mochillé d'or. Je crois que c'est... C'est une demande d'or. Mais alors, tu pourrais le faire en toute petite émission, ça, parce que c'est... Je sais que... La chronique du jour, un truc comme ça. Non, mais je pense... Je sais que tu participes au magazine de la santé, mais tu pourrais faire des... C'est pas ce qu'il... C'est ça, merci. Toi, tu veux tous les livres, toutes les œuvres les transformer en films. Non, mais je trouve ça. Tout le temps. Avec tous les invités. C'est ça que Laurent Mariotte a midi, on en a marre de sa bouffe, là. Comment on a pour un truc, là ? C'est quelque chose qui pourrait être envisageable auquel tu pourrais penser ? Dans le magazine de la santé tous les jours, c'est un peu un équivalent. Alors après, est-ce qu'on pourrait adapter ça sur des pastilles ? Je sais pas, peut-être. Mais bon, après, il y a d'autres personnes qui font ça aussi très bien. Ça peut se faire à la radio. C'est un peu ce que je faisais aussi à Europe 1 le matin, dans la matinale. J'avais 2 minutes, 2 minutes 30 pour justement faire une pastille. Donc, ça peut aussi s'adapter à la radio. Donc, pourquoi pas ? Mais après, l'idée, c'est de pouvoir le lire parce que le format du livre, c'est un truc qu'on a un peu perdu. Or, on le sait, lire un livre, c'est nettement mieux que les tablettes qu'on peut avoir. En fait, les acquisitions ne sont pas les mêmes que lorsqu'on lit un vrai livre que lorsqu'on lit sur un écran de téléphone portable. Moi, je suis resté à l'ancienne, j'ai besoin d'un papier, d'un stylo pour écrire. Mais finalement, les études prouvent qu'on encode mieux et on retient mieux. Donc, l'idée, c'est de venir à la base. Le livre, moi, je trouve ça un peu sympa. C'est dans une bibliothèque qui a l'expérience du livre, d'aller l'acheter, de l'ouvrir, de le sentir, de le ranger. Donc, pour l'instant, il est en livre, je pense que c'est très bien. Et d'ailleurs, tu en parles, chapitre 27, les pouvoirs extraordinaires de la lecture. Et je suis d'accord avec toi puisque moi, moi qui lit beaucoup, j'aime le livre. Alors, c'est vrai que j'ai parfois des livres sur ma copo parce que quand tu es au lit et que tu as faimel d'or, tu ne peux pas dire ça. Mais c'est vrai que rien ne remplace le papier. Tu peux surligner... J'aurais envie de chier. Surtout qu'il vient de lui dire à 5 minutes. Tu devrais faire des passives. Non, mais n'empêche pas l'autre. Moi, à mon âge, avancé, je lis mais je sais que je donne le livre à mon fils. Il ne va peut-être pas le lire alors que ça peut le croire. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vais peut-être attendre un petit peu. J'ai une forte voix, je te jure. Mon fils, il ne sait pas lire mais je vais t'envoyer ça. Il chante très bien. Cette année, il y a eu beaucoup de changements puisque tu as quitté Europe 1 pour aller sur France Info, tu as quitté C8 pour aller dans le magazine de la santé. Tu as quitté C8 parce que tu en avais marre de donner ton avis sur tout ou tu voulais te spécialiser sur la médecine ou ça n'a rien à voir ? Je ne regarde pas du tout mon passage sur C8 avec Thierry Lanouna. Ça se passait très très bien. Il n'y avait aucune raison de partir. On était en très bon terme. C'est une émission qui est certainement la plus puissante de France. C'est le talk show qui est la plus critiquée mais aussi la plus regardée. C'est un peu paradoxal et même souvent par une élite qui parfois méprise l'émission mais qui le soir à 20h30 sont derrière. Ils sont dedans. Ils tweetent des trucs en disant Donc en fait, en réalité, c'est l'émission vraiment la plus puissante de France. Après, je me suis dit en tant que médecin, est-ce qu'on a envie de m'entendre sur un peu tout et n'importe quoi ? Est-ce que j'ai une légitimité pour parler de politique, d'immigration ? Je ne suis pas sûr. Je me suis dit tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps de se ressentir un peu sur la médecine ? S'exposer peut-être un peu moins aussi parce que l'émission c'est aussi un rouleau compresseur. Il faut assumer quand même quasiment ces deux millions de téléspectateurs qui regardent tous les soirs avec des positions souvent très clivantes. Donc je me suis dit voilà, faisons une petite pause. Parlons peut-être de médecine là où je suis légitime. C'est le métier que j'exerce tous les jours et là où je pense être pas trop mauvais pour expliquer des trucs parfois un peu chéants en médecine et donc ça a tout son sens d'être au magazine de la santé désormais. Mais après, c'est un peu le rôle que tu avais pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on t'a beaucoup vu aussi pour pouvoir expliquer. Attention, quand je dis beaucoup, ce n'est pas péjoratif. Au contraire, c'était vraiment... On m'a peut-être un peu trop vu aussi. On a vu beaucoup les médecins, un peu trop. Et on a dit un peu tout et son contraire. Moi, le premier, je me suis trompé au tout début. Je n'ai pas fait mieux que les autres. La seule chose, c'est que je n'avais peut-être pas l'exposition que d'autres avaient et qui se sont pris plein la tête. Maintenant, c'est vrai que pendant le Covid, je m'étais dit tiens, un peu de pédagogie, on va essayer d'expliquer. J'apprenais en même temps que les Français quand on se dit comment le Covid va se transmettre, les masques, à quoi ça sert. Donc oui, il y a eu une mission de pédagogie et j'en suis très fier avec Cyril et on a même passé le début du confinement chez lui. On a tourné une émission chez lui, sur son canapé. C'était complètement improbable. Donc, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Ça restera gravé. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Le Covid semble, pour l'instant, attention, on ne va pas sortir ça dans quelques semaines ou quelques mois, peut-être un peu derrière nous. Profitons du moment venu et puis on verra la suite. Car il y a les élections. Il y a la guerre et après l'été et après on reviendra sur le Covid. Ah non, on ne revient pas. Chapitre 12. Non, non, juste la guerre, juste la guerre. Mais du coup, avec toutes ces activités, la télé, la radio, etc., tu es quand même toujours, tu exerces toujours ton métier de médecin. Oui, je me astreins toujours à exercer mon métier parce que j'ai galéré avant d'en arriver là. Franchement, la médecine, c'est une tannée d'être médecin. On est médecin à partir de 30, 31 ans. Franchement, c'était horrible. Je suis bien content d'être docteur. Et puis, la médecine, c'est éphémère. La médecine, la télé, c'est éphémère. La médecine ne restera jamais. Je suis médecin pour la vie alors que la télé, la radio, les livres, bon, ça vient, ça s'arrêtera certainement un jour. Sauf que mon métier, c'est d'être médecin. Et ça me permet aussi d'avoir une légitimité. Quand je vous parle de quelque chose, on se dit OK, c'est le médecin de la télé mais aussi, il exerce pour de vrai. Donc, je me restera à travailler tous les jours. Je vais prendre rendez-vous sur Doctolique. Les deux anecdotes, mon compte. C'est ce qu'a fait à Rano pour l'inviter. Je suis passé par Doctolique et d'ailleurs, après, il va juste en haut pour l'autre. Tu veux ma carte vitale ? Ça commence toujours par la carte vitale. Les médecins, ils prennent toujours la carte vitale comme ça, ils sont sûrs d'être payés. D'ailleurs, tu disais que ça évolue par rapport au sujet que tu évoques. Donc, c'est normal que tu gardes aussi ce contact avec les clients parce que au moins, ça te permet... Les patients ! Les patients, ouais. Des formations professionnelles. Mais au moins, ça te permet d'avoir de nouveaux sujets aussi à évoquer par la suite. Et aussi, j'ai l'impression que ça me fait progresser avec les patients. J'ai l'impression de mieux expliquer certaines choses et pas forcément en prenant plus de temps. Mais j'ai l'impression d'être plus clair, plus intelligible. Et à partir du moment où le patient comprend ce qu'il a, comprend le traitement, c'est une partie de la guérison. Ça a changé ta vision de quelque chose ? Je pense que je traite les patients différemment et j'essaie de vraiment leur faire comprendre ce qu'ils ont. Et puis souvent, le message passe un peu mieux quand on prend, allez, même 30 secondes de plus. Le patient, du coup, il est un peu reconnaissant et même quand on se trompe parce qu'en tant que médecin, on se trompe, il est un peu plus indulgent. Le médecin a pris le temps de m'expliquer les choses, il a pris le temps de m'expliquer l'ordonnance, de m'expliquer aussi ses doutes parce que parfois, on ne sait pas. Et des fois, on n'ose pas dire « je ne sais pas trop, je vais me renseigner ». Moi, je le dis, écoutez, je ne suis pas compétent, je vais essayer de me renseigner. Donc peut-être que ça me fait aussi progresser vis-à-vis des patients. Tu vulgarises un peu plus peut-être ? Complètement. Je suis plus à même et plus au clair d'expliquer pourquoi est-ce que dans certains cas, on va prendre ou pas des antibiotiques, j'essaie d'être rassurant quand il le faut ou parfois dire vraiment les choses droit dans les yeux alors que peut-être je n'étais pas comme ça il y a quelques années. Donc ça m'a fait un peu progresser tous ces exercices. Mais justement, tu parlais de ton exposition et est-ce que quand tu arrives chez quelqu'un, les gens te prennent peut-être un peu plus au sérieux ou même complètement beaucoup moins parce qu'ils disent « c'est bon, c'est le mec qui a été avec nous ». Non, parfois, ils ont l'impression de me reconnaître puis ils disent « non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas lui, il ne peut pas travailler pour de vrai. c'est le médecin de la télé, ce n'est pas possible ». Et ils me regardent et j'ai capté tout de suite qu'ils m'ont reconnu. Mais bon, moi, je fais la consultation parce que quand j'y suis, je suis médecin et je ne suis pas chroniqueur. Et puis à la fin, quand je donne l'ordonnance, ils me disent « ah, mais attendez, mais oui, c'est vous le médecin de la télé ? » Et je dis oui. Et là, ils sont très contents, ça se passe très bien. Donc, ils me reconnaissent à demi-mot et puis il y a le masque donc ça permet aussi de ne pas trop être reconnu tout de suite. Mais ils sont plutôt contents à la fin. Ils disaient « ah, ok, effectivement, c'est vous. » « Ah oui, vous travaillez pour de vrai ? » « Bah, oui, oui, je travaille pour de vrai. » « C'est vrai qu'à la télé, c'est du tout. » « Je fais un selfie avec ton médecin et tout trop bizarre. » « Ah non, je vais dire à mes potes que j'ai eu un toucher rectal. » « Parti, moi, avec toi ! » « Il est généraliste, calme-toi. » « Bon, écoutez, en tout cas, le livre est vraiment très intéressant et encore une fois, j'ai appris plein de choses, ne serait-ce que de faire la sieste. Il faut faire la sieste. » « C'est un truc tout bête. On perd des heures de sommeil. On dort quasiment une heure de moins. L'heure qu'on va passer de 23h à minuit à traîner sur le téléphone, à regarder des séries sur Netflix, c'est une heure de moins pour dormir. Et à la fin de la semaine, vous avez perdu au minimum une heure fois sept, ça fait sept heures. C'est une nuit de sommeil. C'est comme si chaque semaine, vous faisiez une nuit blanche. Donc forcément, vous avez une dette de sommeil. Ça va se ressentir sur votre humeur le matin. On est souvent de mauvaise humeur quand on n'a pas dormi. On va manger un peu plus, donc on prend plus de poids quand on dort la nuit vers 2h du matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a super faim. On va manger des trucs hyper gras, hyper sucrés. Les carottes, les navels, les machins, ce n'est jamais à 3h du matin. Bon, ce n'est jamais, jamais. Ce n'est jamais, jamais. Je n'en ai pas compris. Mais la nuit, c'est encore pire. Donc l'idée, c'est d'essayer de recharger les batteries avec une petite sieste de moins de 20 minutes. Puisqu'au-delà de 20 minutes, qu'est-ce qui va se passer ? Vous tombez dans une phase du sommeil beaucoup plus importante, le sommeil lent profond. Et donc, vous allez avoir du mal à vous réveiller. Et donc, après 25 minutes, vous êtes dans le mal absolu. Votre cycle de sommeil est passé et vous êtes hyper fatigué. Donc l'idée, c'est de prendre par exemple un café, d'aller vous dormir, d'aller vous coucher immédiatement. Qu'est-ce qui va se passer ? En prenant le café, vous allez avoir l'effet de la caféine qui va agir au bout de 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, vous allez naturellement vous réveiller. Vous allez avoir le double bénéfice à la fois de la sieste et de la caféine. On appelle ça un appuccino. C'est la contraction entre take a nap, faire une sieste en anglais et un cappuccino. Il y a de grands sportifs qui le font comme Raphaël Ladal pour justement recharger les batteries au moment où ils doivent être absolument productifs. Ce n'est pas tous les jours. L'idée, c'est de dormir la nuit quand même. Pas pendant un match quoi. Et combien d'heures de sommeil il faut par nuit ? 7 heures de sommeil tous les jours. Du lundi au dimanche. Ce qu'on a tendance à faire, c'est à se décaler et avoir une dette de sommeil en particulier le week-end, faire la grasse matinée. On peut la faire une heure maximum de décalage mais si on se décale beaucoup trop, on s'expose à des migraines notamment chez les migraineux puisqu'on va déséquilibrer leur hygiène de vie et puis on décale son horloge biologique. La migraine du week-end. La migraine du week-end. C'est vrai ? C'est vrai, c'est exactement. C'est celle qui est liée en fait qu'on va se décaler totalement et on va avoir une dette de sommeil et surtout, le sommeil qui nous répare durant la nuit, qui fait grandir les enfants, eh bien on ne va pas l'avoir le lundi au vendredi et donc on ne le perdra jamais. Donc on ne rattrape jamais ces heures de sommeil. Et cette dette de sommeil, est-ce qu'on peut la rembourser d'une certaine manière où c'est à vie, elle est perdue ? Elle est perdue, on ne peut pas aller voir son banquier, on peut directement rien faire. Je parle vraiment de se forcer à dormir à un grand moment. Non, on ne rattrape jamais. Parce qu'on ne peut pas faire des cures de sommeil puisque c'est à l'instant T que vous allez réparer vos cellules. Vous savez, dans une cellule, vous avez un noyau. À l'intérieur du noyau, vous avez de l'ADN. Au bout de l'ADN, on a ce qu'on appelle des télomères. Les télomères, ça détermine l'espérance de vie. Lorsqu'on vieillit, ces télomères, ils se raccourcissent, ils se détruisent, la cellule meurt et vous, vous vieillissez. Lorsque vous dormez, vous allez réparer ces télomères. Et donc, si vous ne dormez pas, vous ne les réparez pas au moment voulu. Donc, vous avez beau faire toutes les cures de sommeil que vous voulez, la dette de sommeil, elle est perdue à jamais. Donc, l'idée, c'est de se dire « Ok, ça c'est peut-être à m'importer. Essayez de s'astreindre, d'avoir une hygiène de vie juste sur le sommeil. C'est peut-être le premier des médicaments. » Moi, j'ai une question, docteur. J'aime bien dire ça. Est-ce que sur les 48 astuces, tu te les appliques à toi-même ? Non, absolument pas. Non, mais il pourrait vous dire « Mais personne n'est parfait. » Et puis, parfois, avec le travail, les enfants, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaie de faire au maximum. Donc, moi, je ne bois pas, je ne fume pas, j'essaie de dormir plus ou moins. J'essaie de faire « Attention à ce que je mange. » Ça ne veut pas dire manger des navets, des carottes et des salsifis. Ça veut dire peut-être, par exemple, éviter les produits ultra transformés ou en particulier les faux amis comme les édulcorants. On a souvent, au moment du printemps et de l'été, la bonne conscience de dire « Je vais boire des boissons light. » « Je vais manger des trucs allégés pour perdre du poids. » Un, ça ne fera jamais perdre de poids. Et deux, c'est mauvais pour votre microbiote, c'est-à-dire la flore digestive. Ça va vous faire grossir et ça vous expose à d'autres maladies. Donc, plutôt de prendre un soda light, un coca light et tout le train là, prenez un vrai coca. Si vous voulez vraiment, allez-y. Vous le faites une bonne fois pour toutes, mais ne misez pas sur ces trucs. Donc, voilà, j'essaie d'appliquer des règles simples qu'on peut tous faire. Et pour compléter ce truc, en fait, tu vois, il ne peut pas, par exemple, le 31, c'est « Ne fumez pas pour protéger votre vagin. » Ah oui, c'est ça, c'est compliqué. Ça, tu ne le fais pas. Non, mais oui, c'est compliqué, effectivement. C'est vrai que le vagin est abîmé par la cigarette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le vagin, on parlait de microbiote, on a une flore vaginale. La flore vaginale, et qui va arriver dans ce microbiote vaginal qui va perturber la sécrétion d'oestrogènes. Et on le sait, à partir de 4 cigarettes par jour, on multiplie par 3 le risque de faire des infections vaginales. Donc, c'est tout bête, ne pas fumer permet d'éviter certaines infections vaginales. Il y a aussi les MST, mais ça, c'est autre chose. Tu vois, tu n'as jamais dû aller à cette soirée. Tu n'as pas à l'intérieur du matin. On ne va pas tous les verres parce que sinon, les gens ne vont pas acheter le bouquin. Mais c'est, encore une fois, super intéressant. Allez l'acheter, c'est sorti chez Flamaron 0, c'est Flamaron Lyon. 0 contraintes, surtout ne change rien. Et puis, on vous l'offre, vous mettez un petit message en dessous le post qu'on va mettre sur les réseaux sociaux puis on va faire un tirage au sort. Merci beaucoup. Si l'on repart avec, parce que si les 5 restent là, vraiment, c'est la loose. Il ne faut pas dire, il faut l'envoyer à mes parents. Au pire, je les mets sur Price Minister, je pourrais toujours les vendre. Si je le vois, ce sort d'occasion, il est un peu plus grand, je m'en prouitirai avec ça. Je n'ai jamais utilisé, attention. D'accord, j'attendrai demain. Merci.